Ma personne, sur cette chaîne, j'ai pour habitude de partager avec toi des contenus de livres qui m'ont les plus inspiré. Sauf que la vidéo d'aujourd'hui va être assez particulière, c'est ça en ce sens où je vais complètement déroger à l'arrière. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi des critiques sur 4 livres qui m'ont les moins inspiré, c'est ça à quel point que je n'ai jamais pu les achever. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussir, et bien si c'est le cas, on est ensemble. Tu l'auras bien compris, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais porter la casquette d'un critique littéraire. Je vais critiquer les contenus de livres que j'ai lus. Je tiens à préciser une chose, c'est que cette vidéo n'a pas pour but de critiquer les auteurs. Attention, il faut qu'on soit clair là-dessus. Cette vidéo a pour but de critiquer ce que je n'aime pas apprécier dans les livres dont je vais te parler tout de suite. Mais avant de continuer ma personne, permets-moi de partager 3 annonces avec toi. 1. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. 2. Clique sur la tournage des notifications. Ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Et troisième annonce ma personne, tu ne le sais peut-être pas, mais depuis le 13 janvier 2021, mon livre qui s'intitule « Un pied à l'école, un pied dans le business » est disponible. Dans ce livre, je partage avec toi toutes les clés dont tu auras besoin pour toi aussi pouvoir lancer un business en parallèle avec tes études. Parce que je suis bien conscient du fait que beaucoup d'étudiants veulent se lancer en business pour se générer une source de revenus. Mais très souvent, on a mille et un blocages psychologiques qui nous empêchent de nous lancer. Parmi ces blocages, on a identifié 3 principaux. Le manque d'argent, le manque de temps ou alors l'âge qui est encore très jeune. Ma personne, dans ce livre, je t'explique clairement comment moi, j'ai fait pour passer d'étudiants qui ne voulaient pas du tout se lancer en business à étudiants, qui a pu se lancer en business. Et si j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Je partage avec toi les différentes astuces, les différentes clés que j'ai pu mettre en place pour moi aussi pouvoir me lancer. Et je pense que si j'ai pu le faire, toi aussi tu peux le faire. Cela étant ma personne, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Bélias Balla, je suis étudiant en 5e année de médecine à la faculté d'Aix-Marseille en Provence. Mais je me défini aussi et surtout comme un étudiant chercheur d'argent. Parce que ma personne, j'ai compris qu'aller à l'école, c'est bien, avoir de bonnes mains, c'est bien, avoir un super diplôme, c'est bien. Mais la vérité, c'est qu'on ne mange pas de diplômes. Nous vivons dans un monde où les biens et services sont échangés moyennement de l'argent. Donc tu auras beau réussir sur tous les plans de ta vie. Mais si tu es chou sur le domaine financier, ton succès ne sera que pas. C'est le soir quand je t'indique ma personne, c'est d'avoir un pied à l'école, un pied dans le business. Donc maintenant que tu sais tout ça ma personne, on peut tout de suite rentrer dans le sujet. Donc comme je te disais tantôt, le premier livre dont je vais te parler, dont je n'ai pas du tout apprécié le contenu, c'est le livre, ça va te surprendre, c'est le livre de Madame Michelle Obama qui s'intitule « Devenir Michelle Obama ». Qui est Michelle Obama ? Michelle Obama, c'est la femme de Barack Obama qui est en fait l'ex-président des Etats-Unis d'Amérique. Alors, qu'est-ce que je détestais dans ce livre ? Je trouve que ce livre est trop gros pour rien. Parce qu'il fait plus de 500 pages et c'est en fait une autobiographie de Michelle Obama. Honnêtement, je pense qu'on aurait pu enlever énormément de détails dans ce livre. Notamment au début du livre, elle parle de sa sortie de la présidence des Etats-Unis. Elle dit qu'elle est sortie, elle a résidé dans sa maison, elle a levé ses chaussures, elle a marché dans le jardin. Bref, les détails comme ça qui, à mon sens, n'apportent absolument rien sur ce que moi j'attendais en lisant ce livre. Donc juste ça, déjà le fait que le livre fasse un peu plus de 400 pages, qu'il soit aussi gros et qu'on rajoute des détails comme ceux-là. Honnêtement, je n'ai pas du tout apprécié. Je n'ai pas voulu aller plus loin. Parce qu'il y a l'un de plus fatigant pour moi d'avoir l'impression que je perds mon temps à lire un livre quand je vois tous les autres livres que j'ai à lire. Donc j'ai quand même apprécié une chose. Je ne suis pas venu de critiquer Mme Michel Aubame, attention, mais son livre-ci, honnêtement, moi je n'ai pas du tout apprécié. Bon, peut-être que toi tu as vu, tu as apprécié. Si tu as apprécié quelque chose dans ce livre, si jamais tu l'as mis jusqu'au bout, n'hésite pas à le dire en commentaire, you know. Mais en tout cas, pour ma part, moi j'ai détesté, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus pertinent, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus inspirant. Oui, tu me diras, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Mais voilà, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que déjà d'après le jour, moi j'ai trouvé ça ennuyeux. Alors, le deuxième livre dont je m'en vais te parler, c'est un livre qui va te choquer. Parce que je sais que beaucoup de gens font l'éloge de ce livre comme étant The Livre à Lire. D'ailleurs, dans la communauté, vous êtes nombreux à plusieurs pour m'avoir demandé d'en faire un résumé. C'est à tel point que j'ai acheté le livre et j'ai lu plus de deux tiers du livre parce que j'espérais, connaissant l'auteur, j'espérais que ce livre, vraiment, qu'il y ait quelque chose. Et malheureusement, j'ai été déçu. Alors, ce livre, c'est le livre de Robert Kiyosaki qui s'intitule Le Cadran du Cashflow. Je sais, donc on m'a dit, mais Valère, là franchement, tu déconnes. T'as vu, tu proposes des livres, on se voit, mais là, c'est quand même Le Cadran du Cashflow, c'est quand même The Livre, quoi. Oui, c'est ce livre, mais je trouve qu'il aurait pu le faire en beaucoup plus court. Honnêtement, il aurait pu le faire en beaucoup plus court. S'il y a une chose à retenir de ce livre, c'est que le monde est structuré en quatre. On a les entrepreneurs, les investisseurs, les salariés et les auto-entrepreneurs. S'il y a une chose à retenir de ce livre, c'est cela, en fait. Le Cadran du Cashflow est divisé en ces quatre cadrans. Cadran, c'est tout. Mais j'ai trouvé qu'il s'est trop... Mais j'ai trouvé qu'il a trop épilogué sur des détails. Il s'est répété plusieurs fois, notamment quand il dit qu'il a fait l'armée. Tout ça, il l'avait déjà dit dans son précédent livre. Père riche, père pauvre. Oui, ma personne, peut-être que tu ne connais pas qui est Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, c'est un entrepreneur qui a fait fortune dans l'immobilier. Il est conférencier, auteur de plusieurs best-sellers aux Etats-Unis. Et c'est d'ailleurs aussi l'auteur du célèbre livre que je te conseille vivement de lire, qui s'intitule Père riche, père pauvre, que j'ai lu qui est excellent. Mais là, franchement, Robert Kiyosaki, moi, j'ai trouvé qu'il se répétait énormément. J'ai trouvé que deux tiers de ses livres sont à jeter carrément parce qu'il ne fait que répéter ce qu'il a déjà dit dans Père riche, père pauvre. Donc, il est fort probable que si tu n'as pas encore lu Père riche, père pauvre, que tu apprécies beaucoup ce livre. Mais si tu as déjà lu Père riche, père pauvre, il est fort probable que tu n'apprécies pas ce livre parce que pour moi, ça a été juste une répétition de ce que j'avais déjà lu par le passé. Donc voilà, Robert Kiyosaki, je t'aime bien, mais là, honnêtement, comme les Ivoiriens disent, tu as déjà lu Père. Donc voilà, c'est mon point de vue. Après, je comprends un peu, je ne passe pas à une annuité, mais honnêtement, ce livre, bon, on aurait pu le faire plus court, quoi. J'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup de blabla et tout. Donc voilà, si tu veux le lire, n'hésite pas à le lire, mais comme je t'ai l'a dit, je ne fais que donner mon point de vue. Alors, le troisième livre, j'ai beaucoup hésité à en parler parce que ça rentrait, mais bon, puisque j'ai décidé de faire la critique des livres, d'ailleurs, le troisième livre, c'est le livre « The Impact of One ». C'est un livre d'un monsieur que j'ai beaucoup de respect. Monsieur Roland Koumen, qui est d'ailleurs le fondateur de GoAhead Africa. GoAhead Africa, qui est un cabinet de conseil en leadership et en management au Cameroun. Il a aussi été le président de la JCI, Jeune Chambre Internationale, qui est en fait une ONG qui a pour but de contribuer au progrès mondial en permettant aux jeunes qui ont entre 18 et 40 ans de développer leur leadership. Cette ONG est d'ailleurs présente dans plus de 180 pays au monde et comme plutôt plus de 200 000 membres. C'est plutôt pour montrer à quel point l'ONG a du point. Donc, moi, en prenant ce livre, honnêtement, en connaissant les compétences de ce monsieur en termes de leadership, parce que peut-être tu ne le sais pas, mais c'est un coach conférencier et motivateur en leadership et en management. Je m'attendais à trouver dans son livre beaucoup plus de références en termes de leadership et de management. Malheureusement, en lisant ce livre, j'ai eu l'impression qu'il ne voulait que parler de la JCI parce que dans ce livre, il répète cette expression au moins 200 fois, au moins sur toutes les deux pages. Tu as JCI qui apparaît au moins 6 fois. Donc, moi, ça m'a un peu saoulé de voir à chaque fois qu'il y a toujours ça. Donc, j'ai eu l'impression que c'est juste ça qu'il voulait nous vendre, en fait. Et aussi, il parle beaucoup de ses voyages, déjà des personnes qu'il a rencontrées et très peu, en fait, de... J'ai retrouvé très peu de choses en ce qui concerne vraiment le leadership. The impact of mind, je m'attends vraiment à avoir un truc qui me permet de développer mon leadership, de développer mon sens du management parce que je trouve aussi que chez moi, en Afrique, en Afrique, au problème, au niveau de la maladie, même. Et bon, je suis resté un peu sur ma fin. J'ai été déçu. Et d'ailleurs, je ne te le cache pas, je n'ai pas lu ce livre jusqu'à la fin. J'ai lu le cas et ça m'a suffit. Et j'ai fait jeter un peu. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois, c'était la JCI qui revenait. Donc, je veux quand même encore préciser une chose, c'est que je ne critique à aucun moment l'auteur du livre, mais le contenu du livre, honnêtement, pour moi, j'ai été déçu. Et puis, le quatrième livre que je ne peux pas posséder parce que le posséder, ça serait le comble de tout. Et c'est un livre que j'ai toujours trouvé indigeste. Je pense que tu t'en doutes. C'est le livre qui s'intitule Madame Bovary. Je ne pouvais pas terminer ce livre sans parler de ce livre parce que c'est un livre qui m'a traumatisé. Et tous ceux qui ont fait première il y a un peu plus de 4 ans, ou 5 ans, ou 7 ans, savent de quoi il s'agit. C'est un livre qui parle en fait du mode de vie de la France au 19e siècle, je ne dis pas de bêtises. Et ce livre nous a tellement vanté ce livre quand j'étais en classe de première comme étant ce livre à comprendre parce que le style d'écriture qui figurait était vraiment... Voilà. Honnêtement, on est en fait qui veut te trouver dégueulasse et indigeste. Peu importe le style d'écriture qu'il y avait dedans. Pour moi, tout dont il parlait dedans, ça ne me parlait pas du tout. D'ailleurs, je n'avais jamais de bonne note. Et vraiment, si toi aussi tu as lu ce livre, dis-le-nous en commentaire, ce que tu en as passé. Et d'ailleurs aussi pour tous les autres livres, The Impact of One, Le Cadre du Cashflow, si tu l'as trouvé intéressant, dis-le-nous en commentaire. Ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, dis-le-nous en commentaire. Peut-être que ça pourrait inspirer d'autres personnes à le livre ou pas du tout. Donc voilà ma personne en quoi consistait cette petite vidéo. Je sais que je n'ai pas habitué à ce genre de choses, mais bon, je me suis dit pourquoi pas. Si chaque jour, on met certains livres en avant et qu'on fait, comment dire, une critique méliorative, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi dire ce qu'on n'a pas du tout aimé sur certains livres. Donc voilà ma personne, ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'aurait peut-être apporté le sourire ou pas du tout. Mais je suis toujours à tout dire à la personne. On est ensemble. On est ensemble. Qu'est-ce que je fais ? Casualise. 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 Casualise.